Bonjour à tous, c'est un privilège d'être parmi vous et évidemment je ne suis pas à la hauteur donc je vais commencer par prier. Seigneur merci de cette opportunité de proclamer ta parole et ce message difficile. Je te demande Seigneur de nous toucher ce matin, de me donner la grâce, de donner un message qui attrape l'intellect mais je te demande de le faire cheminer jusque dans le cœur. Que ces deux composantes soient vraiment présentes ce matin, qu'on attrape l'information et que ça change nos cœurs. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen. J'ai deux premières lectures que je voudrais simplement lire pour commencer et pour mettre le ton. C'est un petit passage de Esaïe 45, versets 5 à 7. Il dit « Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. » Et le deuxième verset que je voudrais contraster avec celui-là vient de 1 Jean, chapitre 1, verset 5, qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Et j'adore mettre ces deux versets en contraste parce qu'on a Esaïe d'un côté qui nous dit « L'éternel crée les ténèbres » et Jean nous dit « En lui, il n'y a pas de ténèbres. » Et c'est un petit peu ce contraste, cette tension que je voudrais explorer ce matin d'un Dieu souverain duquel on nous dit « Il n'y a pas de ténèbres en lui, mais c'est bel et bien lui qui crée les ténèbres. » Notre tendance, c'est d'affirmer l'un et plus ou moins de nier l'autre. La Bible nous dit « Croyez les deux et affirmez les deux. » Donc on va parler un peu des ténèbres, ou plus précisément du mal et de la souffrance. Et je voudrais couvrir le sujet en trois parties. Alors d'abord, on va voir que Dieu contrôle le mal et la souffrance. Dieu est au contrôle de nos souffrances. En deuxième partie, on va voir que malgré tout, ça reste mal et Dieu reste bon. Et en troisième partie, je voudrais poser la question de savoir quel est le but derrière nos souffrances. Donc en première partie, Dieu contrôle le mal et la souffrance. Deuxièmement, mais ça reste mal et Dieu reste bon. Et en troisième partie, quel est le but derrière nos souffrances ? Alors le risque quand un philosophe, je ne suis pas pasteur, je suis philosophe, le risque quand un philosophe parle du problème du mal, c'est qu'il aborde le sujet d'une façon abstraite, théorique, que ce soit tout intellectuel, et qu'il oublie qu'on parle de vraies souffrances dans le vrai monde pour de vraies personnes. Alors pour être sûr que je m'implique, que je me mouille, je vais commencer par peut-être une histoire, raconter une situation dans laquelle j'ai souffert moi-même au moins un petit peu. Au mois d'avril cette année, je suis parti en vacances avec ma belle famille. Non, ce n'est pas ça la souffrance. Au contraire, non, ma belle famille, sauf que j'adore mes beaux-parents, c'est vraiment une ressource. Ma femme est américaine et ses parents sont adorables. Ils nous ont invités en vacances, tous les deux avec nos quatre enfants, à Hawaï pour une semaine de vacances. Plutôt sympathique. Et un jour, on est parti faire un petit trajet en kayak avec ma fille. Et on est arrivé sur une crique, on allait faire de la plongée, voir un peu les coraux, c'est magnifique. Et il y a eu des grosses vagues. Et ma fille de 6 ans, qui était juste devant moi, et moi-même, on a chaviré du kayak. Et on est tombé dans l'eau. Alors ma fille était paniquée et j'essayais de la rassurer. On avait les gilets de sauvetage, tout va bien. J'essayais de la rassurer un peu. Et puis surtout, j'essayais de la pousser. Et du coup, je suis descendu un petit peu. Et mes pieds ont touché le fond. Et puis, on a nagé. On a fini par réussir à se remettre sur le kayak. Elle était en train de pleurer. Et puis j'ai bien senti, oula, mon pied, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, une fois que je suis remonté sur le kayak, j'ai vu mon pied couvert de sang. Et en fait, il y avait tout un parterre d'oursins de mer à cet endroit-là. Mon pied était couvert de sang. Et j'avais environ une centaine d'oursins dans le bas du pied gauche. Ça m'a pris quelques semaines, voire même quelques mois, à les retirer toutes. Et beaucoup de soirées à percer avec des aiguilles pour ouvrir le pied et retirer les oursins. Je crois que je les ai tousus. J'en ai peut-être encore un ou deux quelque part. Mais a priori, je suis sorti de l'auberge. Et ça m'a préparé. Parce que quelques semaines, il y a environ trois semaines, peut-être un mois, mon fils a eu une écharpe dans son pied. Mon fils qui est à cinq ans maintenant. Et il a fallu lui retirer son écharpe. Donc il a fallu que j'aille chercher avec une aiguille pour ressortir l'écharpe. Évidemment, il était terrorisé. Il avait très peur. Mais mon expérience d'avoir trituré mon pied pendant trois semaines avant ça m'avait équipé à le faire de manière très efficace. Tac, j'ai enlevé l'écharpe. Mais il pleurait. Et surtout, il se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait mon père ? Il a une aiguille, il va me piquer le pied. Il avait beaucoup de mal à voir que c'était pour son bien. Et que j'étais vraiment là pour le guérir et pas pour lui faire mal essentiellement. Et d'une certaine manière, c'est un peu dans la même situation que l'on se trouve, nous, vis-à-vis de Dieu et de certaines de nos souffrances. On trouve tout simplement incroyable que Dieu soit au contrôle de nos souffrances s'il est vraiment juste et bon. On se trouve tout naturellement à se poser la question, est-ce que Dieu contrôle notre souffrance ? Tout le mal, toute la souffrance dans ce monde, la réponse n'est pas évidente comme ça. Parce qu'on a une motivation pour dire oui, et on a une motivation pour dire non. Par définition, il est tout puissant, il est parfaitement bon. On peut dire non si on cherche à isoler Dieu du mal et de notre souffrance, à justifier Dieu, dire que ce n'est pas Dieu qui est coupable du mal qui se produit dans le monde, de cette souffrance qui nous accable. Donc on peut chercher à justifier Dieu qui est parfaitement bon. Et donc on ne pourrait pas croire que Dieu soit parfaitement bon s'il contrôle tout le mal. Alors on peut même carrément nier l'existence du mal, comme le fait la secte hérétique américaine qui s'appelle Christian Science, fondée par Marie Baker Eddy. Donc c'est une secte qui, d'ailleurs, ça s'appelle Christian Science, et elle n'est ni chrétienne ni science, mais ce n'est pas grave. Donc on pourrait faire comme eux et simplement nier que le mal existe, dire que c'est juste une illusion. Mais je pense qu'on réalise très rapidement que c'est une vue qui est complètement absurde. Évidemment qu'il y a du mal sur ce monde, et la Bible l'affirme haut et fort. Dieu nous reproche le mal qu'on fait. C'est vraiment mal. Page après page, la Bible entière, c'est l'histoire de Dieu qui sauve les hommes du mal. Et donc s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de Bible, donc clairement la foi chrétienne est incompatible avec cette idée. On est bien obligé d'affirmer le mal. La Bible nous dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc ce n'est pas une option pour nous de nier l'existence du mal. Mais alors on pourrait dire, il y a du mal, mais ce n'est pas Dieu qui le contrôle. Ce n'est pas Dieu qui inflige notre souffrance. D'une manière ou d'une autre, Dieu n'est pas impliqué dans le mal et la souffrance. Que ce soit parce que le mal naturel lui échappe d'une manière ou d'une autre, ou parce qu'on a un libre arbitre. Les choix humains sont tels que Dieu ne les contrôle pas. Ce serait une façon de distancer Dieu du mal qu'on fait. C'est une façon de préserver la justice de Dieu. C'est donc une intention noble, c'est une bonne intention de préserver la justice de Dieu. Dieu est trop bon pour nous infliger tout ce mal, et en effet Dieu est juste et bon. Donc on sent bien la motivation. L'alternative, c'est au contraire de dire oui. Oui, c'est Dieu qui contrôle le mal. Auquel cas on se retrouve avec une grosse question sur la bonté de Dieu. Mais aucune difficulté à maintenir l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu. Donc la motivation est là. On peut alors affirmer aisément que Dieu est tout-puissant, qu'il contrôle tout. Le mal ne lui fait pas peur. Il est capable de triompher à tout instant. mais qu'est-ce qu'on fait de sa bonté ? Donc on voit bien la motivation pour les deux options. Alors, quelle est la réponse finalement ? La Bible ne mâche pas ces mots. Elle dit oui, haut et fort. Oui, le mal existe. Et oui, Dieu contrôle le mal. Tout le mal. Alors, on va lire quelques passages terrifiants pour déprimer tout le monde avant de voir ensemble le bon côté des choses. J'ai lu Esaïe 45, 5 à 7. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. Ces textes-là ont été appelés des textes de spectre. Esaïe est en train de tracer un spectre d'un côté de la création à l'autre. Et il dit Dieu est partout et contrôle tout ça. Il dit qu'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Alors, c'est intéressant de noter, si vous n'aimez pas ce genre de Dieu, il vous rappelle qu'il n'y en a pas d'autre. C'est celui-là ou rien. Hors moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Deutéronome 32-39 Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu auprès de moi. Il insiste. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc, je note quand même comment est-ce qu'une personne meurt. Elle peut mourir de vieillesse, de maladie, de meurtre, de toutes sortes de causes du décès. Et Dieu dit, je fais vivre et je fais mourir. Votre naissance est dans les mains du Seigneur. Votre mort est dans les mains du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 2, verset 6 L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est bon, tout le monde est bien déprimé. J'ai presque fini. On va y arriver. Amos, chapitre 3, verset 6 Question rhétorique Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Évidemment, c'est une question rhétorique. La réponse attendue, c'est non. On ne sonne pas la trompette dans une ville. Il n'arrive pas un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et enfin, Lamentation, chapitre 3, verset 37-38 Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens ? Encore une fois, la réponse est si, c'est bien de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens. La Bible est donc claire. Dieu contrôle le mal et la souffrance. Alors, ça pose un problème. On va essayer de résoudre ce problème-là ensemble. Et il faut dire plusieurs choses en réponse. Donc, c'est la deuxième partie que j'ai annoncée. La première chose à dire, c'est Dieu contrôle le mal, mais ça reste mal et Dieu reste bon. Donc, le mal est dans les mains de Dieu, d'un bon Dieu, mais il ne faut pas l'appeler bien. Esaïe, chapitre 5, dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Donc, il ne s'agit pas de se voiler la face et de dire « Oh, ce mal qui m'arrive, non, en fait, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas mal. » Non, malheur à celui qui dit « qui appelle le mal bien. » Donc, ça reste mal. Et on ne peut pas reprocher aux gens qui souffrent de se plaindre, d'une certaine mesure, de se lamenter, de combattre le mal. C'est mal. Donc, prenons un histoire classique de la Bible. Joseph et ses frères qui le vendent en esclavage. Dans le livre de Genèse, on a Joseph qui est kidnappé, on l'a lu tout à l'heure, et vendu en esclavage par ses grands frères. Il est alors envoyé en Égypte où, après une série d'événements improbables, il devient le premier ministre et, en prévision d'une famine, il prépare le pays afin de sauver des vies. Et lorsque Joseph est réuni avec ses frères et qu'il leur révèle son identité, il les pardonne ainsi. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi » et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labours ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » C'est intéressant le langage qu'il utilise quand même. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. » Il était là, je crois qu'il l'a vu. C'était eux qui l'ont envoyé. Mais il dit « D'une certaine manière, ce n'est pas vous, c'est Dieu. » Et quelques chapitres plus tard, il affirme encore ceci. Joseph leur dit « Soyez sans crainte car suis-je à la place de Dieu ? » Non. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc on a un motif très clair ici. Son kidnapping et sa vente en esclavage sont des péchés abominables. Mais le texte dit que c'est Dieu qui l'a fait avec une bonne raison. sauver des vies. Donc ça reste mal et il nous faut combattre le mal. Et c'est tout à fait approprié de se lamenter auprès du mal et des souffrances. Mais le texte ajoute que c'est Dieu qui l'a fait avec une bonne raison. Donc bibliquement, on a aussi le livre des lamentations. C'est un livre complet avec des lamentations envers Dieu vis-à-vis du mal, de la souffrance. Il y a aussi le mur des lamentations à Israël. Alors on voit les gens qui se lamentent auprès du mur qui se remuent un peu. Je ne suis pas forcément fan du concept, mais l'idée de se lamenter auprès de Dieu, c'est tout à fait biblique et c'est tout à fait une réponse acceptable vis-à-vis du mal. Dans la Bible, on a aussi des psaumes qui sont très appropriés pour parler, pour donner une voix à notre souffrance vis-à-vis du mal. par exemple, le psaume 13, il y a un langage très fort, il dit Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Le psaume 13, c'est au chef des chantres, le psaume de David, jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. On a vraiment un exemple ici où il est tout à fait approprié de se plaindre. Alors, il faut faire attention avec le ton et le vocabulaire qu'on emploie quand il s'agit de se plaindre auprès de Dieu. Mais David est assez explicite. Combien de temps ? Explique-toi ! Il y a un petit peu une attitude forte vis-à-vis du mal donc c'est tout à fait approprié. Et pour ce qui est de combattre le mal, c'est notre devoir. D'accord ? Il y a un autre philosophe français un petit peu moins chrétien que moi, Albert Camus, qui a écrit le livre La Peste et dans La Peste, c'est l'explication de cette peste qui ravage et qui tue, qui décime un peuple. Et dans le livre de La Peste, il y a un caractère, il y a une personne qui est un ecclésiaste qui se présente devant ce fait et qui dit il ne faut pas combattre la maladie, il ne faut pas combattre la peste puisque c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est souverain et il a apporté cette peste, il ne faut donc pas la combattre sinon on est en train de combattre contre l'œuvre de Dieu. Alors évidemment, Camus utilise ça pour se moquer et critiquer la religion mais c'est évident que cette attitude est fausse, ce n'est pas du tout l'attitude du chrétien. On affirme que Dieu est au contrôle de ce qui se passe mais c'est notre devoir de combattre le mal et la souffrance. Donc l'ecclésiaste dit de ne pas combattre la maladie car ce serait combattre l'œuvre de Dieu, c'est n'importe quoi. Dieu nous commande de combattre le mal et la souffrance même s'il décrète que du mal se produise. Ça reste mal. Alors pour bien comprendre ce qui se passe là, il y a une petite distinction théologique qui est utile pour bien comprendre. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la volonté de décret et la volonté de prescription. Donc Dieu, il a une volonté de prescription qu'on peut appeler aussi sa volonté morale qui consiste dans tous les commandements qu'il nous donne. Faites ceci, ne faites pas cela. Aimez votre prochain comme vous-même, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre. C'est ses commandements, c'est ce qu'il nous demande de faire et en ce sens, c'est tout à fait approprié d'appeler ça la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie que je fasse ceci et que je ne fasse pas cela ? Mais il y a une autre utilisation de la phrase la volonté de Dieu qui peut faire référence à sa volonté ultime en toute chose au sujet de ce qui va se passer. C'est sa volonté de décret. C'est tout ce qui décrète qui se passe en un sens, on dit c'est la volonté de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la Bible, pour le chrétien, ces deux volontés-là ne sont pas toujours alignées. Des fois, ils nous commandent de faire quelque chose qui est bien, mais pour une raison suffisante, ils décrètent que le contraire se produise. C'est ce qu'on a vu avec Joseph. Son commandement au frère de Joseph c'est il ne faut pas vendre ton frère dans l'esclavage. Mais son décret c'était que ça se produise pour sauver des vies. Donc il y a ces deux volontés-là et il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas toujours alignées. On l'a vu dans Genèse 50, regardons Esaïe chapitre 10. Dans ce chapitre, il nous est dit que Dieu utilise une attaque sur Israël par les Assyriens comme un instrument de sa justice, une punition méritée pour son peuple. Alors c'est un enseignement difficile, mais Esaïe ne mâche pas ses mots en prophétisant les paroles de l'Éternel. Il dit ceci, versets 5 à 7. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, donc au roi de l'Assyrien, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Donc là, il est en train de juger son peuple israël. La nation impie, c'est le peuple israël. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et face du butin pour qu'il le foule au pied comme la boue des rues. Mais, il, donc là, il parle du peuple des Assyriens maintenant, il n'en juge pas ainsi et ce n'est pas la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Donc ça, c'est un motif qui est encore très intéressant. Les Assyriens sont décrits comme l'instrument de la fureur de Dieu. C'est Dieu qui dit c'est moi qui les envoie, sa verge dans la main, c'est ma verge de ma colère. Mais, leur action est affirmée comme étant mauvaise, immorale, pécheresse. Cinq versets plus tard, Esaïe ajoute que cette action des Assyriens sera elle aussi jugée par Dieu en ces termes. Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. On a donc là encore un exemple d'une mauvaise action permise et orchestrée par Dieu dans le but d'accomplir un jugement. Les Assyriens accomplissent la volonté ultime de Dieu, la volonté de décret de détruire Israël en jugement. Mais Dieu se retourne contre eux et les juge et les condamne car ils ont enfreint la volonté de prescription, la volonté morale tout en accomplissant la volonté de décret. À ce sujet-là, je voudrais dire peut-être un mot sur la fameuse prière de Jésus quand il nous dit de prier et qu'il nous dit de dire à Dieu que ta volonté soit faite. De quelle volonté on parle ? C'est la volonté de prescription. On demande à Dieu quand on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on lui dit que le bien soit fait, le bien qu'il prescrit. Toutes les bonnes actions qu'il nous demande de faire, on lui demande que le bien se produise sur la terre. et le décret c'est ce qui va se passer. Mais on voit bien que ça a du sens de demander à celui qui décrète toute chose qu'il fasse le bien qu'il prescrit. Parce que si au contraire on dit que ce qui se passe sur terre n'est pas déterminé par Dieu, si ce n'est pas lui qui contrôle ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on lui demanderait de faire que le bien se passe. Quand on lui dit fais que ta volonté soit faite, on présuppose bien qu'il a la capacité de le faire. On ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose dont on dit qu'il est incapable de le faire. Ma fille n'arrive pas à porter les valises quand on part en vacances, je ne vais pas lui demander s'il te plaît porte les valises, je sais qu'elle ne peut pas le faire. De la même manière, on demande à Dieu que ta volonté soit faite, on lui demande fais en sorte que ton décret s'aligne avec tes prescriptions. Amène le bien que tu prescris. Il y a une célèbre prière de saint Augustin qui dit au Seigneur donne ce que tu demandes et commande ce que tu veux. C'est intéressant, il dit commande-nous quelque chose mais donne-le. Et ça se recoupe bien avec cette vision de Dieu qui dit il a des commandements, il a des attentes de nous mais c'est ultimement lui qui décrète que les choses se passent comme il faut. Seigneur, donne ce que tu demandes et commande ce que tu veux. Contre cette vue d'un Dieu qui contrôle le mal de cette manière-là, parfois, il y a un argument qui est donné, un argument par analogie qui dit si je fais la même chose avec des bonnes intentions, si je fais du mal avec des bonnes intentions, ça reste mal. Si je bats mes enfants en pensant que les blessures vont leur donner du bien plus tard ou qu'il y a quelque chose de très bien qui va se passer, ça reste mal, je reste coupable, je n'ai pas le droit de battre mes enfants. De la même manière, imagine qu'un des frères de Joseph avait vu venir la pénurie et il avait vu venir que ce serait pratique d'avoir quelqu'un en Égypte, il dit bon, on va le vendre en esclavage, comme ça, on va sauver des belles vies. Non, les humains n'ont pas cette prérogative de, en anglais, on dirait « playing God », se prendre pour Dieu, jouer à Dieu, de faire du mal en pensant que le bien va arriver, ça reste mal. Alors, si c'est le cas pour nous, soi-disant, ça devrait être la même chose pour Dieu, il apporte du mal sous prétexte qu'il voit le bien, ça reste quand même mal. La réponse, c'est de dire que Dieu n'est pas un homme. Dieu est le créateur de l'univers, c'est le créateur approprié de l'univers et il est, lui, en mesure de tout contrôler, de diriger le mal avec des bonnes intentions. Et on voit bien qu'il y a une dysanalogie, il y a une comparaison qui ne tient pas la route entre les hommes et Dieu vis-à-vis du contrôle du mal. Prenez l'exemple de la mort. Dieu a le droit de prendre ma vie, c'est l'auteur de ma vie. Il a le droit de prendre ma vie quand il veut. C'est sa prérogative. Et s'il prend ma vie, il n'y a rien à redire. Par contre, si mon voisin prend ma vie, c'est un meurtre. 1 Samuel 2,6, on l'a vu tout à l'heure, l'éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il n'y a rien à redire à ça. Dieu est au contrôle de notre vie. « Si je meurs d'une crise cardiaque aujourd'hui, c'est sous son contrôle et il ne sera pas coupable d'un mal quel que soit, c'est simplement sa prérogative. » De la même manière, quand Dieu contrôle le mal, si je le faisais moi, ce serait mal, mais du fait que c'est Dieu qui est aux commandes, c'est approprié. On voit que cette compréhension juste dit que le mal est vraiment mal, il faut s'en plaindre, il faut le combattre, mais Dieu est au contrôle et il reste bon. Donc maintenant, il me reste à régler la question quel est le but derrière le mal, derrière notre souffrance. Si Dieu est bon et qu'il contrôle notre mal, notre souffrance, quel est son but derrière ? Dieu a une bonne volonté derrière son décret du mal, il a un but juste et bon. Et donc, il s'agit de dire « Bon, ma Guillaume, c'est quoi son but ? Dis-nous ! » C'est l'argument de l'athée contre l'existence de Dieu le plus populaire, c'est l'argument du mal, qui consiste à dire « Si Dieu est tout-puissant et parfaitement bon, il ne devrait pas y avoir du mal, mais il y a du mal, donc Dieu n'existe pas. » C'est l'argument le plus célèbre contre l'existence de Dieu. Et la réponse du chrétien, la réponse logique à cet argument-là, c'est de montrer que l'argument a deux présuppositions qui sont tout à fait rejetables. La première présupposition, c'est « Si Dieu est tout-puissant, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. » C'est nécessaire pour que l'argument marche bien. Il faut dire que « Si Dieu est tout-puissant, alors il peut faire absolument tout ce qu'il veut. » Donc ça, c'est une présupposition qui peut se rejeter. Et la deuxième présupposition, c'est « Si Dieu est parfaitement bon, il est impossible que Dieu veuille que du mal se produise. » Donc avec ces deux présuppositions-là, si ces choses-là sont vraies, il s'ensuit que Dieu n'existe pas. Le problème, c'est que ces deux présuppositions-là sont tout à fait rejetables. Alors la première, l'idée que Dieu pourrait faire absolument tout ce qu'on veut est souvent rejetée à l'aide du libre-arbitre. Pour des personnes qui n'affirment pas la même vision du libre-arbitre que moi, certains disent que le libre-arbitre des hommes, les choix qu'on fait, ne sont pas vraiment déterminés par Dieu. et donc on peut dire qu'il y a des choses qu'il aimerait faire, qu'il aimerait qu'on fasse, mais il n'arrive pas à les obtenir parce que le libre-arbitre des hommes l'en empêche. Alors c'est une façon d'éviter le problème, ce n'est pas celle que j'utilise moi, parce que je pense que c'est faux. On l'a vu dans des textes bibliques très explicites, Dieu arrive à obtenir ce qu'il veut. Et en plus, le libre-arbitre, ça n'aide pas beaucoup à résoudre ce problème. C'est-à-dire que Dieu voudrait éviter le mal, mais il veut aussi préserver le libre-arbitre, alors il permet le libre-arbitre même en sachant que du mal va en ressortir. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu sait bien qu'il y a du mal qui va en ressortir, mais il le tolère quand même. Il le permet. Parce que, ben oui, si je me fais agresser dans la rue par un monsieur avec un pistolet qui veut mon argent et il me le prend et puis il me tire une balle dans la tête, alors oui, si son libre-arbitre à cet agresseur est indéterminé, Dieu ne pourrait pas empêcher l'attaque tout en gardant le libre-arbitre intact de l'agresseur. Mais il peut le tuer. Dieu n'est pas limité par le libre-arbitre de l'agresseur. Il peut tout à fait lui donner une crise cardiaque ou même faire en sorte que son pistolet ne marche pas. Donc il n'y a pas besoin de se heurter au libre-arbitre de l'agresseur. Dieu est au contrôle de ce qui se passe même si le libre-arbitre était indéterminé. Donc ça n'aide pas énormément à résoudre la question, cette histoire du libre-arbitre. Et puis en plus, il y a tout le mal naturel. Hier, j'étais en débat, comme Pascal le disait, j'étais dans un débat sur ce sujet-là, sur la nature du libre-arbitre et mon adversaire dans le débat m'a demandé d'expliquer si Dieu détermine tout ce qui se passe, est-ce que tu affirmes que Dieu a déterminé que l'État islamique tue toutes ces personnes qu'ils ont tuées en Syrie ? Et j'ai expliqué que de toute manière cohérente, si Dieu détermine toute chose, toute chose implique tout le mal et donc le mal de l'État islamique. Mais il faut bien comprendre que l'État islamique a tué beaucoup de personnes. On a vu des dizaines de vidéos avec des exécutions sommaires. mais combien de personnes sont mortes dans le tsunami de 2004 ? Vous savez ? 230 000 personnes. Grosse vague, 230 000 morts. La vague n'avait pas le libre-arbitre. Dieu est entièrement au contrôle de la nature et il y a du mal, de la souffrance énorme créée par du mal naturel. Donc le libre-arbitre ce n'est pas vraiment la réponse à tout et il faut bien répondre avec la deuxième présupposition, la rejeter, cette deuxième présupposition en disant si Dieu est parfaitement bon, il est impossible que Dieu veuille que du mal se produise. Ça, c'est faux. Il est tout à fait cohérent de penser que Dieu est parfaitement bon mais qu'il a des bonnes raisons de décréter que du mal se produise. Alors, on peut se convaincre immédiatement que c'est cohérent, il suffit d'être allé chez le dentiste ou d'aller à la salle de sport. Vous avez une souffrance qui est amenée avec un but bon derrière et donc vous avez une raison moralement suffisante d'infliger de la douleur. On voit que c'est cohérent dans les concepts. Mais alors évidemment, là, on parle d'un mal qui est énorme. La souffrance dans ce monde est extraordinaire. C'est impossible de même de contempler de notre esprit la quantité de souffrance qu'il y a dans le monde. Les maladies, les morts, l'immoralité, la souffrance qui a été créée au jour le jour est énorme. Donc voilà Guillaume Bignon qui se tient derrière le pupitre et vient vous proclamer et va vous expliquer voilà la raison pour laquelle tout ce mal se passe. Non, ce n'est pas mon but. J'hésite avant de donner des éléments de réponse parce que dans la plupart des cas, c'est idiot de tenter. Qu'est-ce que j'en sais moi ? Pourquoi Dieu permet ceci et pas cela ? Quand mon voisin souffre, est-ce que Dieu m'a dit exactement pourquoi ? Non. Dans le livre de Job, ses amis qui viennent et qui tentent de lui expliquer pourquoi il est en train de souffrir pendant la grande majorité du livre, c'est l'histoire de ses amis qui essayent de l'accuser, l'encourager, l'expliquer. Voilà, tu souffres parce que ceci, parce que cela, tu as dû faire du mal et au final, ses amis sont les bouffons de l'histoire. C'est des clowns. Et pourtant, d'ailleurs, ils disent beaucoup de choses qui sont raisonnables intellectuellement. Il y a beaucoup de choses qu'ils disent qui sont assez raisonnables intellectuellement, mais c'est d'une maladresse pastorale ahurissante. Il est en train de souffrir, Job. Donc, il faut réfléchir au problème du mal avant d'être dans la tempête, dans la souffrance, pour avoir une bouée, une attache pour votre âme, pour lui permettre de faire confiance à Dieu malgré ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à ces questions-là avant de souffrir. Et comme je l'ai dit, on sait rarement quel but précis Dieu a derrière le mal et la souffrance. Et on a au moins deux exemples dans la Bible où Jésus corrige les suppositions des hommes à ce sujet. Il y a la tour de Siloé qui s'écroule et tue 18 hommes en Luc 13, verset 4. Et Jésus dit que ces hommes n'étaient pas particulièrement méchants. Ce n'est pas parce que les hommes en question étaient plus méchants d'un seul coup la tour s'est tombée dessus pour les juger. Il dit non, ce n'était pas le cas. Et pareil, dans Jean chapitre 9, il y a l'histoire de l'homme qui était né aveugle. Une fois, j'ai utilisé cette histoire en parlant à une conférence avec un aveugle au premier rang. Ça montre bien la pression de l'enseignement qui est à apporter. Jésus dit que ce n'est pas parce que cet homme né aveugle n'était plus pécheur ou que ses parents étaient pécheurs. Donc, oubliez ces présuppositions-là. C'était parce que pour glorifier Dieu, pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Alors, évidemment, parce que Jésus le guérit. C'est une histoire extraordinaire et ça glorifie Jésus, mais il ne guérit pas toujours. Donc, dans un sens, il y a un avertissement gare à celui qui prétend savoir dans les détails. Je prends l'avertissement avec sérieux. Mais la Bible n'est pas entièrement silencieuse non plus. Au moins, pas dans les grandes lignes et j'aimerais me risquer à dire quelque chose au sujet de ces grandes lignes. Alors, si vous êtes déjà en train de souffrir, j'arrive peut-être un peu trop tard et certains d'entre vous vont trouver mon message ce matin un peu offensif ou sec. Mais j'ai l'espoir que même dans votre souffrance, vous puissiez discerner la puissance et la beauté de cette parole biblique. c'est l'éternel qui contrôle votre souffrance. Et même si on n'a pas les détails, on peut lui faire confiance qu'on ne souffre pas pour rien. On ne souffre pas par hasard, on est parfaitement entre les mains de l'éternel. Alors, prenons le troisième exemple biblique après Joseph et ses frères et les Assyriens dans Isaïe 10. Le troisième exemple biblique où Dieu contrôle du mal pour un bon but. C'est la crucifixion de Jésus. Dans le livre des actes, chapitre 4, verset 27-28, on lit « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as à Bouin, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Quand on pose la question « Qui a tué Jésus ? » C'est quoi la réponse ? Les Romains, Hérode, Pilate, les chefs religieux juifs, tous ces gens-là ont conspiré pour tuer Jésus. Et la Bible nous dit « Ils n'ont fait que faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Donc on voit encore une fois le même motif. Il y a du mal, c'est un meurtre. Jésus était innocent, donc c'est un complot, c'est un crime judiciaire orchestré par Dieu parce qu'évidemment il avait un but bon et juste derrière. Alors parlons un peu de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est l'événement central de la foi chrétienne. Il s'agit des souffrances du Christ, mais il y a un rapport avec nos souffrances. Lequel ? C'est que le but général de Dieu pour nous les chrétiens, c'est la résurrection. notre résurrection. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Vous êtes tous chrétiens et éduqués dans la Bible par Pascal des enseignements de qualité, votre réponse doit être claire. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Il y a un jugement. Et comme nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous condamnables et la seule raison pour laquelle nous serons pardonnés, c'est que Jésus a payé le prix à notre place sur la croix et si on place notre foi en Jésus, nous recevons gratuitement le pardon acheté par son sacrifice sur la croix et il nous donne la vie éternelle gratuitement par la foi. Il suffit de croire en lui, c'est la bonne nouvelle. Mais ça va se passer où tout ça ? Le jugement dans les cieux. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi la destination après ça ? Ce n'est pas les cieux ou même le paradis, c'est sur la nouvelle terre. Dieu restaure une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, il dit « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Dans Apocalypse 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc quand on pense à la vie éternelle qui nous attend après la mort, pour les gens qui ont mis leur foi en Jésus et reçu le pardon et la vie éternelle, cette vie, elle se passe de manière incorporelle. On est dans un corps sur une nouvelle terre restaurée. C'est la vraie vie éternelle. Ce n'est pas un état un peu mielleux dans les nuages en présence de Dieu. Alors il y a beaucoup de cette imagerie qui est vraie de la nouvelle vie, de la résurrection, mais c'est vraiment une vraie vie comparable, du moins dans la continuité de ce qu'on vit aujourd'hui. Paul dit que Dieu va nous donner un nouveau corps dans la résurrection générale. Dans 1 Corinthien 15, il parle d'un corps spirituel mais c'est un corps bel et bien physique. Donc la vie éternelle se passe dans un corps sur une terre et c'est bien vous, votre personne. Il y a continuité des individus. Et dans la souffrance d'aujourd'hui, Dieu nous prépare, il nous façonne, il nous perfectionne. Il dit que nous mourrons à longueur de journée. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. La Bible nous dit. Dans Jacques chapitre 1, il dit que les tribulations causent la sagesse. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Dans Philippiens chapitre 3, Paul nous dit qu'on connaît le Seigneur dans la communion de sa résurrection et de sa crucifixion. Donc il y a sa crucifixion et sa souffrance dans laquelle on connaît Jésus. Il veut le connaître dans la communion de ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. On a pareil dans 2 Corinthiens 1 l'explication que quand on souffre sur cette terre, ça nous prépare pour être de bons conseils et pour pouvoir toucher les autres qui souffrent de la même manière. C'est puissant ça. Les amis de Job, s'ils n'ont pas vraiment souffert, s'ils n'ont pas expérimenté sa souffrance, ils arrivent et ça tombe à plat leur conseil. Mais une personne qui a réellement souffert et qui peut rentrer par sympathie dans la souffrance d'un autre est capable de le conseiller et de le remonter et d'être une présence, de le toucher. Une autre chose que la Bible dit au sujet de Jésus, c'est qu'il a été parfait, il a été rendu parfait par ses souffrances. C'est intéressant ça, le Fils de Dieu, il était parfait, la Bible nous dit qu'il a été rendu parfait par ses souffrances. Et ensuite, il nous dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alors, on n'est pas sauvé par nos souffrances, on est sauvé par la foi en Jésus. Mais nos souffrances nous permettent d'imiter et de connaître Jésus. Et dans cette souffrance, on a le moyen de faire briller l'amour. La plus haute des vertus, selon Jésus. Dans la souffrance, on a cette opportunité-là. Maximiser l'amour dans le pardon qui lui-même implique l'existence du mal et de la souffrance. On ne peut pas pardonner s'il n'y avait pas quelque chose à pardonner. Et Jésus dit qu'il n'y a pas plus grand d'amour qu'un homme qui donne sa vie pour ses amis. Donc, cette souffrance dans laquelle on a l'opportunité de pardonner qui nous transforme, qui nous permet de connaître Jésus, mène à l'amour. Et le fait que Dieu nous pardonne nos péchés augmente l'amour, notre amour de Dieu. Alors, ça peut faire bizarre un peu quand on parle d'aimer Dieu. Des fois, on a peut-être des images un petit peu romantiques ou un petit peu efféminées. dire, je vais aimer Jésus. C'est d'autant plus bizarre pour un homme. Mais l'amour chrétien pour Jésus, l'amour chrétien pour Dieu, j'ai envie de vous soumettre qu'il est très similaire finalement à l'amour que vous pourriez trouver chez deux militaires dont l'un aurait donné sa vie pour sauver l'autre. C'est deux militaires qui sont sur le champ de combat et il y a une grenade qui arrive et il y en a un qui se jette sur la grenade pour sauver son ami. Son ami militaire il va rentrer sauvé. Je vous garantis qu'il aime tendrement, fortement la personne qui s'est sacrifiée pour lui. Et on ne pourra pas l'accuser que ce soit un amour efféminé ou romantique mais c'est un amour véritable du fait qu'il ait donné sa vie pour lui et c'est vraiment selon ces lignes-là qu'on a l'occasion d'aimer Jésus. Je vais finir avec une de mes paraboles préférées exactement sur ce sujet-là sur l'amour qui résulte du fait que Jésus nous a pardonné. C'est la parabole des deux créanciers. Jésus explique la chose à merveille dans une discussion avec un pharisien nommé Simon qui l'avait invité à déjeuner dans sa maison et alors qu'ils étaient à table une femme se présente devant Jésus c'était une pécheresse qui venait de la ville on nous dit alors ça peut vouloir dire qu'elle était peut-être prostituée on ne sait pas trop mais très clairement une pécheresse qui venait de la ville elle se jette à ses pieds en pleurant elle lui mouille les pieds de ses larmes les essuie avec ses cheveux les embrasse elle les couve de parfum et Simon le pharisien en voyant ça il s'est dit que si Jésus avait été un vrai prophète il ne l'aurait pas laissé faire ça il ne l'aurait pas laissé le toucher et alors Jésus lui raconte une histoire un créancier avait deux débiteurs l'un lui devait 500 deniers et l'autre lui devait 50 deniers les débiteurs étaient tous deux incapables de le rembourser alors le créancier leur remit leur dette lequel des deux débiteurs l'aimera le plus demanda alors Jésus Simon répond celui je pense auquel il a le plus remis Jésus lui dit qu'il avait bien raison et après il lui porte le coup de grâce tu vois cette femme je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds mais elle elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux tu ne m'as pas donné de baiser mais elle depuis que je suis rentré elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds tu n'as pas versé d'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds c'est pourquoi je te le dis écoutez ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu et Jésus dit à la femme que ses péchés étaient pardonnés ceux qui étaient à table se sont mis à se demander qui est celui-là ils pardonnent même les péchés et Jésus dit à la femme ta foi t'a sauvée va en paix l'image est puissante Jésus parle d'aimer Dieu parce qu'il nous pardonne nos péchés celui qui a été pardonné peu aime peu et celui qui a été pardonné beaucoup aime beaucoup j'aime beaucoup alors souvenez-vous les dernières paroles de David dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure j'ai de l'allégresse dans le coeur à cause de ton salut quel bonheur d'avoir la vie éternelle et nos souffrances dans ce monde sont ultimement écrasées par le poids de gloire qui nous attend à la résurrection dans laquelle nous serons nous-mêmes façonnés par Dieu dans ses bénédictions et dans nos souffrances et connaissant parfaitement celui qui nous a sauvés prie ensemble merci Seigneur pour ta grâce lorsqu'on approche ce sujet difficile je te demande encore à ton esprit de figer ces vérités dans notre coeur pour que dans notre souffrance nous voyons cet aspect glorieux de ta création et de ta providence on peut faire confiance dans le fait que tu as des bonnes raisons derrière notre souffrance on a cette confiance cette foi en toi qui est à la fois le moyen de survivre ces souffrances en te faisant confiance mais également le moyen de recevoir la vie éternelle cette confiance qu'on a en toi cette foi qu'on a en toi qui est le mécanisme que tu as choisi pour qu'on reçoive la vie éternelle la foi la confiance en Jésus je te demande d'augmenter notre confiance donne-nous cette chose donne-nous ce que tu commandes et commande ce que tu veux donne-nous cette confiance en toi et cette connaissance de toi dans le nom de Jésus Amen Amen Merci.